Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Matières, l'émission qui met en lumière les savoir-faire. Aujourd'hui, nous accueillons Carole Petitjean. Bonjour Carole. Bonjour Christophe. Vous êtes directrice du département matériothèque et design de l'agence RDAI. C'est quoi un département matériothèque et design, Carole ? Alors, déjà pour vous présenter rapidement l'agence RDAI, qui a été fondée en 1972 par Renat Dumas et qui est maintenant dirigée par Denis Mantel, a toujours accordé à sa matériothèque, puisqu'elle existe quasiment depuis le début, une place très très importante et très centrale. Moi, je suis arrivée à l'agence en 2010, à un moment où on avait envie de repositionner cette matériothèque comme un vrai lieu d'inspiration et d'énergie au sein de l'agence. Et voilà. Donc aujourd'hui, la matériothèque est un lieu de foisonnement où les architectes viennent s'inspirer, viennent chercher leur matière. Justement, c'était l'approche. Donc la matériothèque, je comprends au sein de l'agence RDAI, elle est au milieu, c'est une ruche. Comment établit-on le rapport ? Entre le projet et le matériau ? Alors, la matière, comme je vous l'ai dit sur la matériothèque, arrive très très tôt dans le projet chez nous, puisqu'elle a vraiment une place centrale. Et dès le départ du projet, on lance des sourcing, on lance conjointement avec les architectes, en totale collaboration, des rendez-vous, des rencontres avec des artisans, des gens du fer. Et j'aime à dire que la matériothèque travaille sur trois temporalités différentes. À la fois le passé, puisqu'on est un lieu de mémoire de tous les projets, de toutes les prescriptions effectuées. Et pour cela, il faut avoir beaucoup de mémoire. Sur le présent, puisqu'on est vraiment là en support et en appui des architectes pour dégoter des trouvailles au jour le jour. Et puis sur le futur, puisque la veille est un vecteur très très important pour que la matériothèque se pérennisée. Alors, on comprend, le matériau c'est une histoire. On va dire, on a une histoire qui se raccroche dans le passé, avec certainement des valeurs. Ensuite, on a un côté contemporain. Et puis, on a une projection pour définir ce qui est demain. Ce qui est un peu le déroulé de notre échange. Comment qualifie-t-on un matériau ? Alors, chez nous, on a à la fois des matières, des matériaux et des savoir-faire. Je fais assez souvent la distinction entre une matière et un matériau, puisque les matières, on les connaît. A priori, chimiquement parlant, on ne découvre pas de nouvelles matières. Mais les matériaux sont le fruit d'une transformation de cette matière. Et c'est là que c'est intéressant de pouvoir faire de nouvelles trouvailles et de découvrir de nouvelles approches grâce à tous les artisans, les industriels qui travaillent ces matières pour nous proposer des résultats. Donc, on va parler de la matière, en fin de compte, qui est l'origine. Et puis, le matériau qui est une forme déjà de transformation de matière, d'association de matière. Oui, complètement. Donc, qui un peu anticipe ma question. Voilà, c'est ce sourcing. C'est-à-dire, comment vous allez chercher ? Vous avez des veilles ? Vous avez des correspondants un peu partout dans le monde ? Vous avez des gens qui viennent frapper à votre porte ? Vous visitez ? Alors, il y a plusieurs manières, en fait, d'initier ce sourcing. Évidemment, le réseau est fondamental. Sans ce réseau, on n'a pas les clés pour trouver tous ces matériaux. Mais il faut évidemment être une tête chercheuse, avoir toujours un œil et une oreille ouverts. Et notre particularité, à nous, chez RDAI, de par notre implantation dans le monde en termes de projets, on va vraiment sourcer à l'international. Ça, c'est une notion très, très importante. Et ce qui nous anime, c'est de pouvoir, je parlais tout à l'heure de matière et de matériaux, c'est de pouvoir découvrir, sur une même matière, des savoir-faire vraiment très différents en fonction des pays. En fonction des cultures. En fonction des cultures. Alors, cette recherche internationale, elle est liée, pour connaître des ressources, mais je suppose, par rapport aussi à la singularité du marché auquel vous répondez, qui lui-même est international. Complètement. Donc, c'est-à-dire que, dans cette approche, vous prenez aussi en compte, on va dire, la notion de l'économie circulaire, le circuit court, je suppose. Oui. Alors ça, c'est vraiment de notre ADN, cette idée de circuit court. En tout cas, notre présence à l'international a toujours eu comme point de départ, comme inspiration, le contexte local, l'artisanat culturel de tel ou tel pays. Et ça transpire dans nos projets. Ces derniers temps, on a souhaité aussi parler de développement durable de cette manière-là, puisque pour nous, réduire l'empreinte carbone est une des clés lorsqu'on travaille à l'international. Et donc, on développe de plus en plus le sourcing local et on va chercher vraiment localement, localement par rapport au projet, des gens, des partenaires, des fournisseurs qui soient capables de nous alimenter dans tous ces pays du monde. Donc, on a une vision très, très internationale, mais pas globale. On va être très localisé en fonction de chaque projet. En fonction d'un projet, vous allez chercher dans une petite... Et on aime promouvoir les savoir-faire aussi. C'est vraiment un... Alors, promouvoir ou peut-être même des fois rénover ou tout le fait sortir sans... Oui, exactement. Quand je parle de promotion, je parle aussi de retisser peut-être un tissu local qui serait... Vous avez des expériences ou des choses à nous relater dans ce sens-là qui... Oui, beaucoup. On travaille avec beaucoup d'artisans en ce moment, notamment en Asie, où l'artisanat est très riche, mais il n'est pas forcément promu et mis en valeur, puisque beaucoup de pays d'Asie, malheureusement, ne font pas cette démarche de promotion de leur savoir-faire. Donc, nous, on aime aller travailler avec tous ces artisans. Vous êtes un redécouvreur, vous allez la mettre en avant, leur donner une possibilité d'exprimer. Oui, avec le regard que peut porter l'agence sur ses savoir-faire dans nos projets, bien sûr. Et à chaque fois, c'est une vraie collaboration, c'est un vrai dialogue avec ces personnes-là. Alors, quand vous faites cette approche-là, donc on l'a compris, vous allez chercher peut-être proche du lieu dans lequel vous allez exprimer cette construction ou amener une réalisation par l'agence RDAI. Donc, un dialogue avec quelque chose, enfin, tout au moins des savoir-faire, une culture. Donc, il y a toute cette lecture qui fait partie de votre travail. Cette notion aussi, souvent, se pose le côté environnement, le côté biosourcé, le côté éco-conception. C'est quelque chose qui fait partie aussi de vos critères de recherche. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui est... Alors, je dirais plutôt que c'est quelque chose qui est ancré en nous, puisqu'on a à cœur d'utiliser des matières vivantes, naturelles. On utilise énormément de bois, de matières minérales qu'on transforme à travers des savoir-faire artisanaux. Donc, évidemment, on va être dans cette démarche de manière très naturelle. Et puis, surtout, on aime parler d'humain. On aime ce côté dialogue entre le faiseur et nous. Entre l'équipe d'architectes et tous ces gens qui sont capables de nous proposer des techniques intéressantes. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que dans l'approche, on a les matières qui deviennent matériaux. Et pour vous, il y a cette notion de culture, cette notion de la main. Exactement, du geste. Qui intervient, qui donne une sensorialité spécifique, une force peut-être plus sensorielle qu'une machine aura peut-être moins la possibilité. Pour autant, on parle de la main, mais je pense que dans vos recherches, c'est la notion de la technologie, du paramétrique, du calcul, de la commande numérique. C'est des choses qui font aussi partie des investigations dans le champ matériau. Oui, bien sûr. Bien sûr, on est très en veille de toutes ces innovations technologiques qu'on utilise énormément au moment de la conception. Et le jeu qui est assez intéressant, justement, c'est de pouvoir mettre en relation ces techniques innovantes et des savoir-faire plus traditionnels, en tout cas artisanaux, qui vont travailler ensemble et qui vont pousser l'un et l'autre vers des pistes qui n'étaient peut-être pas envisagées au départ. Donc, capacité d'avoir peut-être plus de performances. Bien sûr. Capacité à peut-être aller pousser des formes, pousser des portées, par exemple, si on veut raisonner sur peut-être un escalier ou des éléments un peu porteurs. Ou pousser un matériau très, très traditionnel vers une mise en œuvre beaucoup plus singulière. Je pense, par exemple, à une installation qu'on a présentée il y a presque un an, en janvier 2020, autour du crin. On l'a mise en œuvre sur une installation telle des écailles. Et ces écailles ont été découpées au laser. C'est une technique qui n'est absolument pas utilisée avec cette matière très vivante, qui est le crin, le crin de cheval tissé, de manière très traditionnelle. Et par cette mise en œuvre très technique, on arrive à redonner à cette matière un regard différent, ou en tout cas, de nouvelles potentialités pour des applications nouvelles. Donc là, vous expliquez le crin de cheval qui sert à faire des archers, par exemple. Par exemple. Vous en faites un paravent assez sensoriel, a priori, et puis avec des outils, des coupes laser. Exactement. Dans toute cette approche, comment vous avez cette approche sur la valorisation économique, sur la notion de la pérennité, c'est quoi l'usage, le temps ? Est-ce que c'est des questions aussi qui sont pertinentes dans votre approche ? Bien sûr, ce sont de vraies questions pertinentes. Ça dépend des... L'échelle compte, évidemment. Puisque nous, on intervient à la fois en architecture, en architecture intérieure et en design. Donc, en fonction du domaine dans lequel on va s'inscrire, la pérennité est évidemment différente. Et puis ensuite, nos projets sont majoritairement tournés vers le domaine contract. Donc, on a évidemment besoin de pérennité sur toutes ces matières et de résistance sur le long terme pour qu'on garde quelque chose de... Que le geste ou la matière accompagne jusqu'au bout, on va dire avec sa force, la proposition du design ou la performance de la réalisation. Une question plus personnelle qui m'interpelle, c'est comment fait-on ? C'est quoi votre parcours ? Est-ce qu'on forme à ces métiers de matériothèque ? Non. Aujourd'hui, il n'y a pas réellement de formation. On est très peu d'ailleurs à exercer ce métier à part entière. Moi, j'ai un parcours de design produit. Je fais toutes mes études en design produit. Et puis, à un moment dans ce parcours, je me suis posé la question de... En tout cas, le travail de la forme et de la ligne ne m'intéressait pas autant que celui des couleurs et des matériaux. Et puis, d'expérience en expérience, je me suis spécialisée malgré moi dans ce champ en travaillant quelques années chez Matériaux, qui est une bibliothèque de matériaux à Paris. Et puis, je suis arrivée en 2010 chez RDAI. Et là, ça a été une révélation, puisque c'était aussi l'ouverture aux détails, à l'exigence. Alors, c'est là que vous parlez. Effectivement, il y a un côté, on va dire, bibliothèque. Organisationnelle. Et puis, après, répondre avec cette bibliothèque à une problématique donnée sur un sujet dans lequel vous allez mettre tous les acteurs autour de la table pour avoir une pertinence. Exactement. L'important de ce métier, c'est d'être surtout un filtre entre l'extérieur et l'intérieur, et entre l'intérieur et l'extérieur. Et de pouvoir créer la bonne proposition, à la fois pour les architectes et à la fois pour les gens du fer, qui viennent nous voir, pour associer toutes ces personnes de manière cohérente et qu'on ait une proposition RDAI. A la problématique à proposer à votre client. C'est pour ça qu'il vous a choisi. Un peu un mot avant la fin. C'est quoi l'avenir ? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner ? À quoi on doit s'attendre ? À quoi on peut penser ? C'est quoi la matière demain ? C'est quoi la matière... Le matériau. Le matériau. Les matières, on les connaît. Les matières, on les connaît. Le matériau de demain, je pense qu'encore une fois, il émanera de nouveaux usages et surtout de nouvelles méthodes de transformation, notamment grâce à la conception numérique. Donc évidemment, on va plutôt s'orienter de cette manière-là, à mon sens. Ce que je note, au-delà de notre travail, qui est déjà très ancré dans cette démarche, c'est la relocalisation et la recherche la plus locale possible de tous ces savoir-faire. C'est une vraie conscience actuelle, notamment avec la période qu'on connaît. Donc voilà. D'accord. Vous nous dites, en fin de compte, vos clients, qui sont plutôt des clients à l'échelle internationale, pour autant, vous allez chercher une localisation... Redécouvre leurs propres tissus locaux. D'accord. C'est une vraie réalité. Donc c'est une nouvelle renaissance, une forme de rencontre. Oui. Et puis c'est aussi... C'est revaloriser toute la diversité qu'on peut avoir à travers le monde de manière locale. C'est foisonnant quand on commence à mettre le nez dedans. C'est passionnant de voir toutes ces matières transformées, une même matière qui, par exemple, le bambou, est transformée partout sur la planète, même en France, avec un regard culturel différent. Et donc elle avait des capacités de faire des ouvrages très différents. C'est sans fin. C'est un film. C'était un très beau pour la fin. C'est-à-dire qu'on a un avenir très ouvert, très certain, parce qu'il y a plein de choses à faire, à redécouvrir, à se retrouver. Merci à vous, Carole, de nous avoir présenté le rôle d'un département matériothèque et surtout de nous avoir donné envie de venir vous rencontrer. À bientôt pour une nouvelle édition. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve très vite.